Shalom Aleichem, la parasha qui on lit Rabbi Ezra Tachem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Devarim. Cette parasha, toujours on la lit avant Tisha'a Ben Av. Ce Shabbat, il a un surnom, il s'appelle Shabbat Chazon. C'est au nom de la Haftara qu'on va lire Chazon Yehishayahu Ben Amot, la vision qu'il a eue le prophète Yehishayahu. Mais on ne parlera pas de la parasha, on parlera plutôt sur Tisha'a Ben Av et sur la consolation qu'on aura après Tisha'a Ben Av. Et on va commencer par Ezra Tachem avec les paroles du roi Salomon dans Kohelet chapitre 3, pasouk 1. La kol zman ve'et l'kol khefet stachat hachamay. Ici le roi Salomon dit, chaque chose dans la vie, il a un moment. Par exemple, il y a un moment de donner la vie et il y a un moment où l'on doit mourir. Il y a un moment dans la vie où l'on doit planter et il y a des moments dans la vie où l'on doit déraciner. Il y a des moments dans la vie où l'on doit tuer quelqu'un et il y a un moment dans la vie où l'on doit guérir quelqu'un. Il y a un moment dans la vie où l'on doit construire. Il y a un moment dans la vie où l'on doit pleurer et il y a un moment dans la vie où il faut rigoler. Etc. Ici le roi Salomon, il ramène 26 moments dans la vie. Alors, moi quand j'étais petit, quand j'ai arrivé à ce moment-là, il y a un moment où l'on doit pleurer et il y a un moment pour rigoler. Toujours je me suis dit, quand est-ce qu'on pleure et quand est-ce qu'on rigole ? Mais toujours j'ai pensé qu'on pleure quand on est en deuil. Et quand est-ce qu'on rigole quand on est en mariage ? Mais ce n'était pas ça. Rachid dit, quel moment il faut pleurer ? Atisha Abéav. Et quel moment il faut rigoler ? Quand Hachim va nous donner le troisième Betamikdash, comme c'est marqué dans Tihilim 127. J'aimerais comprendre ces paroles de Rachid, qu'il dit qu'il y a un moment dans la vie où il faut pleurer et c'est le seul moment, c'est Atisha Abéav. J'aimerais comprendre. Hachla HaKadosh dit que chaque chose qui doit arriver dans la semaine, tu peux le trouver déjà dans la parasha d'avant. Et comme dans cette semaine on aura Tisha Abéav, j'espère qu'on ne l'aura pas, que le Masha reviendra bien avant. Mais si Chaz Veshalom ne viendra pas, on aura Tisha Abéav. Alors normalement on doit trouver Tisha Abéav dans la parasha. Et je l'ai trouvé dans le chapitre 1, Pasuk 21 Nishlecha Anashim Lepanenu veyakhferu l'ano et ta Aritz. Ici Moshé Rabbeinu il leur parle de lafaut, des explorateurs qui l'étaient à Tisha Abéav, le 9 av. L'agmara Sanhedrin, dans page 104, Kuvdalet Hamoudbet, Amar Rabbi Yochanan, Amar Lahem HaKadosh Barucho L'Israël. Rabbi Yochanan dit qu'au moment que Bnei Israël, ils ont pleuré le soir de Tisha Abéav, quand les explorateurs sont revenus, ils leur ont dit, il n'y a pas la terre d'Israël. Alors Bnei Israël, ils se sont mis à pleurer. Et Hachem il leur a dit, vous, vous pleurez pour rien, moi je vais vous donner une raison de pleurer maintenant, tous les soirs de Tisha Abéav. En réalité alors, pourquoi on pleure à Tisha Abéav ? Pourquoi on pleure à Tisha Abéav ? Ce n'est pas à cause de la faute des explorateurs. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que le Bet Hamigdash a été détruit, à cause de Giloui Arayot, et le Bet Hamigdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Pas du tout. Alors pourquoi on pleure ? Toujours on a cru en ça. Non, on pleure parce que Bnei Israël, ils ont pleuré à Tisha Abéav pour rien. Alors Hachem il a dit, moi je vais faire coïncider que les destructions des deux temples, ils vont être le soir que vous avez pleuré à Tisha Abéav. C'est-à-dire que nous on pleure à Tisha Abéav en réalité. Pourquoi ? Parce qu'on a pleuré pour rien. C'est rapporté dans Gmaram Akot Paj Khaf Dalet, une histoire, que Rabban Gamliel, et Rabbi El Azar Ben Azariah, et Rabbi Yehoshua, et Rabbi Akiva, ils quittaient Rome pour y aller en Israël, pour voir la destruction des Bet Hamigdash. Et en sortant des Rome, ils ont entendu les Goïm, les Romains, en train de rigoler, de s'éclater, de rire. Les Rabbanim, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva, il s'est éclaté de rire. Ici, on voit qu'il y a un moment de pleurer, il y a un moment de rigoler. Alors les sages, ils ont dit à Rabbi Akiva, « Non, on pleure, et toi, tu rigoles. » « Pour quelle raison tu rigoles ? » Il leur a dit, « J'aimerais savoir pourquoi vous pleurez. » Ils lui ont dit, « Non, on pleure, parce que les Goïm, ils sont joyeux, et le Bet Hamigdash, il est détruit. » Il leur a dit, « Moi, je rigole pour la simple raison qu'Hachem, ils payent aux Goïm pour le peu de biens qu'ils ont fait dans ce monde. Ils leur payent ici. » C'est pour ça qu'ils rigolent. Alors moi, je rigole. C'est pour ça qu'ils rigolent. Mais moi, je rigole pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un de positif. Je me dis, « Si à eux, aux Goïm, Hachem, ils leur payent tellement de biens pour le peu de biens qu'ils ont fait, alors nous, les Juifs, combien Hachem va nous payer dans le monde futur ? » C'est pour ça que je rigole. La Gmaré, elle continue, elle raconte, « Ok, ils ont pris la route, ils arrivent en Israël. Ils arrivent à un endroit qui s'appelle Haratzoufim. Je crois en français, ça s'appelle le mot de scoop. Et quand ils arrivent à Haratzoufim, à Yerushalayim, ils ont vu de loin le Bet Hamigdash détruit, ils ont déchiré les habits. Et au moment qu'ils ont arrivé vraiment au Bet Hamigdash, ils ont vu qu'il y a un renard qui sort du Bet Hamigdash, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il s'éclate derrière. Ils ont dit, « Mais pourquoi tu rigoles ? » Ils leur ont dit, « Mais vous, pourquoi vous pleurez ? » Ils leur ont dit, parce que c'est marqué dans la Torah, « Hazar HaKarivyumat » S'il y a un étranger qui rentre au Bet Hamigdash, il meurt. Et là, nous, on voit un renard qui sort de là-bas et on ne va pas pleurer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la Shrina. Ils leur ont dit, « Rabbi Akiva, moi, je vois des choses qui sont positives et vous, vous voyez des choses négatives. C'est une mauvaise vision. Toujours, il faut avoir des pensées positives. Moi, je vois qu'est-ce que le prophète Zacharie dans le chapitre 8, parce que 4 nous enseigne. Qu'un jour, à Yerushalayim, on aura des mariages tous les soirs et on va voir des vieux et des vieilles qui se promènent dans les rues de Yerushalayim. Il n'aura des centres commerciaux, il n'aura des magasins, il n'aura des musiques, il n'aura des breslefs qui vont chanter dans les rues. Il a tout prédit, Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2024 ? Ils lui ont dit, Rabbi Akiva nechamtano, Akiva nechamtano, tu nous as consolé, tu nous as consolé. On va avancer. J'ai trouvé dans le livre Arouk HaShul Khan une histoire qui est rapportée dans la Haggadah des Pessach, qu'on l'a lit chaque année le soir des Pessach. La question que je me pose, qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces Tanaïm à Bnebrak ? Eux, ils n'ont pas habité à Bnebrak. À part Rabbi Akiva, leur élève, tous ces Rabanim qu'on a cités, c'était des rabbins de Rabbi Akiva. Il n'y a qu'un élève, Rabbi Akiva, qui a habité à Bnebrak. Tous les autres, ils ont habité ailleurs. Rabbi Eliezer, il a habité à Loud. Rabbi Joshua, il a habité à Pékiin. Je ne comprends pas. Normalement, quand la fête arrive, c'est l'élève qui doit déplacer voir son Rav. Ici, c'est les Rabanim qui viennent se déplacer pour voir leur élève. C'est le monde à l'envers. Arouk HaShulchan, il répond, il dit, c'était après qu'il les a consolés et après qu'il aura appris qu'il va avoir des visions et des pensées positives. Alors Rabbi Akiva, il est devenu leur Rav. Tu imagines, l'élève qui dépasse le maître, uniquement qu'il aura enseigné qu'il faut avoir des pensées positives. Combien c'est important? Alors Arouk HaShulchan, écoute bien, il pose une très très belle question. Il dit, je ne comprends pas pourquoi les Rabanim sont venus à Pessah. Pourquoi ils ne sont pas venus pendant la fête de Tichré, pendant Rosh Hashanah, pendant Sukkot. Puisque la dernière fois que ces Rabanim ils se sont vus, ils ont rigolé, pleuré, c'était à Tichabéav. Mais tout de suite après Tichabéav et Loul, il y a l'effet de Tichré. Pourquoi ils ne sont pas venus à Sukkot? Écoute la réponse, parce que toujours, il faut que tu saches que le soir de Pessah, il tombe le même jour que Tichabéav, il tombe. Toujours. Lui, il les a consolés à Tichabéav, alors eux, ils sont venus chez lui le soir de l'Ela Cédère, qui c'est le même soir de Tichabéav. La raison pourquoi on met un œuf dans le plateau de Pessah, c'est pour rappeler. Tichabéav, ce soir, ça va être le même soir que ce soir, ça va être Tichabéav. Et l'œuf, ça symbolise le deuil. Pourquoi il y a la matzah ronde ? Pendant tout Pessah, on mange des matzah carrés. Pourquoi il y a des matzah ronde dans le plateau de Pessah ? C'est pour te dire, le rond, ça symbolise le deuil. Alors c'est pour rappeler que Pessah et Tichabéav, ils sont liés, c'est le même jour. Regarde, une belle question et une belle réponse. Le Zerabarik pose la question, il dit, je ne comprends pas, les goïms, ils ont rigolé. Les rabbinim, qu'est-ce qui ça les dérange que les goïms rigolent ? Pourquoi ? Les goïms, ils n'ont pas le droit de rigoler ? Les goïms, ils ont sept mitzvots de Béné Noir, c'est tout. Et parmi les sept mitzvots de Béné Noir, ils n'ont pas l'interdiction de rigoler. Alors pourquoi les rabbinim, ils ont pleuré contre les goïms, ils ont rigolé ? Le Zerabarik, il donne une belle réponse, il dit, que c'est marqué dans le Midrash, que nous les juifs, quand on avait les bêtes amigdash à Soukot, on ramenait 70 sacrifices pour les 70 nations. c'est-à-dire, si les non-juifs dans le monde entier, ils ont la joie, ils ont l'abondance, ils ont la sérénité, c'est grâce au sacrifice des bêtes amigdash. Les rabbinimes, ils ont pleuré, ils ont dit, mais il n'y a plus les bêtes amigdash. Il n'y a plus les 70 sacrifices pour leur donner la sérénité. Comment ça se fait qu'ils sont joyeux ? Il y a un problème qui ne va pas du tout ici. Comment ça se fait qu'ils rigolent quand même ? C'est pour ça qu'ils ont rigolé. C'est pour ça les rabbinimes, ils ont pleuré. Raph Salomon dit que parfois dans la vie on est joyeux et parfois on est triste. Sache, quand est-ce que tu as le droit d'être triste, c'est uniquement pour la destruction des bêtes amigdash. Par exemple, sous la choupa, à la fin de la choupa on casse le verre. Pour se rappeler de la destruction des bêtes amigdash, par exemple, quand tu fais des travaux chez toi à la maison, tu dois laisser un carré 60 cm sur 60 cm pour se rappeler que nous on a une maison et Hashem il n'a pas de maison. Encore la destruction des bêtes amigdash. Il y a autre chose qu'on appelle à la mémoire de la destruction des bêtes amigdash et c'est la simcha. Simchat bêtes amigdash à Soukot on prend le lulav les trocs pendant tous les jours de la fête on tourne autour de la teva pour se rappeler de la destruction des bêtes amigdash qu'à l'époque des bêtes amigdash on faisait le tour autour de Mishkan. Rabbi Yoda Lévi c'est lui qui a écrit le livre le Kozari il dit qu'Hashem il va nous donner le bêtes amigdash quand nous on voudra le bêtes amigdash. Il dit tous on pleure pour le bêtes amigdash et trois fois par jour dans la prière on dit à Hashem alors je ne comprends pas Rabbi Yoda Lévi dans le livre Kozari dit qu'Hashem il va nous donner le troisième bêtes amigdash quand on voudra le troisième bêtes amigdash mais on veut le bêtes amigdash le Kozari il répond oui en réalité tu ne veux pas le bêtes amigdash il faut comprendre c'est-à-dire qu'en réalité je ne veux pas le bêtes amigdash le prophète aussi dans le chapitre 21 il dit la même chose quand est-ce que les gens veulent le bêtes amigdash remarque quand ils ont des problèmes quand les gens tout va bien pour eux ils disent pourquoi que le Mashiach il vient pourquoi qu'on aura le bêtes amigdash tout va bien comment on appelait dans la Torah le bêtes amigdash qu'est-ce qu'il veut dire le mot Mishkan Rashi il dit Mashkon Mishkan c'est un gage j'explique il explique il dit c'est marqué dans la Torah dans ses perçements chapitre 22 je l'explique il dit que dans la Torah c'est marqué si tu as prêté 1000 euros à un pauvre et tu as demandé au pauvre donne-moi ta couverture comme gage c'est marqué dans la Torah si le pauvre le soir il demande le gage tu es obligé de lui donner s'il demande le gage tu es obligé de lui donner la nuit pour qu'il se couvre le lendemain tu récupères il n'y a pas de problème ah et si tu ne lui romps pas et tu pleures et lui il pleure le pauvre il pleure il pleure fais attention je te ferai du mal alors Rabbi Haïm Faladji il pose la question il dit je ne comprends pas le bêta migdash comment on l'appelle dans la Torah gage Mishkan alors HaShem il nous a pris un gage il nous a pris le bêta migdash pourquoi HaShem il ne rompt pas le bêta migdash le soir comme c'est marqué dans la Torah Rabbi Haïm Faladji il dit remarque c'est marqué dans la Torah quand tu prends un gage d'un pauvre tu es obligé de lui rendre s'il pleure s'il crie non on pleure pas on ne crie pas pour le bêta migdash c'est faux quand tu crées tu pleures pour le bêta migdash en réalité tu crées tu pleures pour tes problèmes si tu n'avais pas de problème tu n'aurais pas demandé le bêta migdash pourquoi tu veux que le bêta migdash soit construit tout va bien Baruch HaShem on va expliquer ça tout à l'heure avec une histoire mais on va avancer David Amel leur dit dans le Télim 137 non ça je dis regarde c'est marqué ici quand on est arrivé sur les fleuves de Babylone aussi on a pleuré aussi on a pleuré c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui pleurait déjà avant que nous on ait arrivé qui c'est qui a pleuré là-bas avant que nous on ait arrivé et quand on est arrivé on a continué à pleurer avec la réponse est il faut que tu saches quand le bêta migdash il a été détruit il n'y a pas que les bénis israéles ils ont pleuré tous les eaux du monde ils ont pleuré les océans les mers les fleuves tous les eaux ils ont pleuré pourquoi ? parce qu'à l'époque des bêta migdash sur chaque sacrifice on ramenait du ciel alcool korban hat akriv melach et pendant la fête des soukots quand on faisait le sacrifice on ramenait nisu khamayim on ramenait de l'eau maintenant qu'il n'y a pas le bêta migdash alors les eaux ils ont commencé à pleurer des fleuves des puits parce qu'on ne peut plus les utiliser au bêta migdash il n'y a pas le bêta migdash les océans ils ont pleuré parce que le ciel il vient de la mer et on ne pourra plus mettre de sel dans les sacrifices c'est pour ça c'est marqué gam bachino aussi on a pleuré avec parce qu'eux ils ont commencé à pleurer le premier pleur dans la Torah le premier pleur dans la Torah dans la création c'est qui ? c'était l'eau les eaux lundi Hachem il a séparé les eaux d'en bas vers les eaux d'en haut les eaux d'en bas quand ils ont pleuré Akkadosh Baruch il leur a consolé il leur a dit quand on aura les bêta migdash on va vous utiliser à soukot on va vous utiliser comme on a expliqué tout à l'heure ça les a consolés c'est à dire qu'Hachem il leur a donné le bêta migdash parce qu'ils ont pleuré nous aussi si on pleure comme l'eau elle a pleuré Hachem il va nous donner le bêta migdash comme ça a dit le prophète Jérémie dans le chapitre 33 et pardon 31 Hachem dit si tu pleures ça me montre le désir que tu as le bêta migdash je te donnerai le bêta migdash si tu pleures Hachem il va te donner le bêta migdash si tu montres le désir que tu as d'avoir le bêta migdash Hachem il va te donner quand Hachem il va nous voir désirer le bêta migdash il va nous donner j'aimerais donner une histoire pour que tu comprends c'est quoi montrer à Hachem que tu as envie de voir le bêta migdash c'est quoi avoir envie d'avoir le bêta migdash écoute l'histoire une vraie histoire il y a à peu près 95 ans il y a un bon qui est juif qui faisait la queue chez le hadmor quel hadmor je ne sais pas ce n'est pas marqué mais il faisait la queue chez le hadmor pour lui demander la braha c'était son rave c'était son hadmor le banquier il rentre il reste 20 minutes il reste 20 minutes après 20 minutes le banquier il sort il s'en va et le bonhomme qui fait la queue derrière il rentre c'était son tour il demande un braha au hadmor il dit monsieur le hadmor rabi rabi rabino j'ai 4 filles entre 25 et 30 et je n'arrive pas à les caser je n'arrive pas à les marier ils vieillissent à la maison et j'ai préparé pour chaque fille 100 000 roubelles on va dire à peu près 100 000 euros par fille j'ai préparé pour les marier et même avec l'argent personne ne veut de mes filles rabi je vais vous dire quelque chose rabi vous savez les 500 000 euros que j'ai mis de côté ils sont fait le banquier là qui vient de sortir ils sont placés chez lui le hadmor il bénit ce monsieur pour le mariage de ses filles et à la fin il lui dit écoute mon conseil demain tu vas à la banque tu retires tous les 500 000 que tu as et tu les caches sous le matelas ce bonhomme s'est dit dans sa tête le rabi il m'a dit moi j'ai fait qu'est-ce que le rabi il m'a dit sans poser de questions le lendemain à la première heure lui il arrive à l'agence il dit bonjour j'aimerais retirer tout mon argent ils l'ont dit pourquoi il leur a dit ne me posez pas de questions je veux mon argent bon d'accord on va vous donner votre argent mais nous on est une petite agence nous on n'a pas 500 000 euros comme ça il faut qu'on les commande à la banque centrale et quand ils vont nous les ramener on va vous les donner alors c'est pour quand ils l'ont dit ce soir en fin de journée il y a le Brinks qui arrive il va ramener l'argent avec il leur a dit d'accord à la fin de la journée il y a le camion Brinks qui arrive et lui il prend 500 000 euros il les place sous les matelas chez lui à la maison vendredi matin ce bonhomme il va à la boulangerie pour acheter les chalotes pour Shabbat il passe devant la banque il voit un pancarte sur la banque c'est marqué là-bas tout celui qui a besoin de la banque voilà le numéro de téléphone de maître Edmond Messica il faut appeler cet avocat c'est lui qui gère le dépôt des bilans de cette banque les gens ils se mettaient devant l'agence ils frappaient sur la vitre et lui danser de joie il a dit mais mon rave il est prophète heureusement qu'il m'a prévenu j'ai pu retirer mon argent qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme pour payer à son rave qui grâce à lui il a sauvé ses 500 000 roubelles il a pris 10% il est parti voir le rave il a dit au rave va la rave le rave il dit c'est quoi ça il dit c'est le maasser il dit c'est quoi le maasser il dit tu m'as conseillé de retirer mon argent tu m'as sauvé tu as sauvé mes 5 filles le admiral il dit mais je ne comprends pas de quoi tu parles je ne vois pas de quoi tu parles il dit quoi vous ne savez pas que monsieur le rave que le banquier il a déposé le bilan le rave il a dit non je ne savais pas oh là là le pauvre ça en fait de la peine alors le bonhomme il demande au rave je ne comprends pas monsieur le rave alors comment vous m'avez conseillé de retirer mon argent pour quelles raisons si vous ne savez pas le rave il a dit je vais t'expliquer quelque chose ce bonhomme là chaque fois quand il ouvrait une succursale on dit en français ou une agence il venait me demander des brachots chaque fois quand il ouvrait dans le monde une agence il me demandait une bracha là la dernière fois quand il est venu il m'a demandé une bracha pour sa femme et quand il est sorti je lui dis alors comment ça va la banque il m'a dit oh rave ne me posez pas des questions je vous demande une seule chose priez que le machia il vient très très vite je me suis dit si un juif il demande que le machia il vient très très vite c'est-à-dire qu'il a des galères jamais on a vu un juif demander le machia qu'il n'a pas de galères chacun il demande le machia parce que sa belle-mère il lui casse les pieds parce que son mari il veut divorcer parce que son fils il est malade parce que chacun il veut le machia parce qu'il a un intérêt parce qu'ils ont des dettes parce qu'ils ont des problèmes un dépôt de bilan parce que prends un bonhomme qui tout va bien chez lui il n'a pas de problème tu lui dis tu veux le machia il va te dire mais pourquoi tu veux que le machia il vienne tout va bien les gens qui ont des problèmes tu leur dis tu veux le machia il va te dire mais bien sûr mais si ça ne te dérange pas si tu peux demander le machia de venir fin août parce que j'ai réservé mon hôtel et j'ai payé mes billets à l'hôtel et il ne me rembourse pas alors si le machia il peut venir à la rentrée scolaire chacun il a des intérêts il dit le bêta migdash dans la Torah il s'appelle mâchkon mâchkon gage quand t'es Hachem il est obligé de te rendre le gage c'est marqué dans Sefer Shemot chapitre 22 pasouk 26 si la personne elle crie elle pleure je suis obligé de rendre le gage tu es obligé aussi de rendre le gage toi aussi non si on va supplier Hachem on va prier Hachem pour avoir le bêta migdash pour qu'ils nous rendent le gage il va nous donner le bêta migdash il y a des gens qui veulent le machia mais ils ne veulent pas le machia autant que machia eux ils veulent le machia pour régler leurs problèmes personnels tout simplement comment ils disent il y a des gens qui prient on veut le machia comme un oiseau qui siffle tu veux le machia pour tes problèmes pour résoudre tes problèmes tu ne veux pas le machia pour Hachem ça ne t'intéresse pas à savoir qu'Hachem il n'a pas de trône qu'Hachem il n'a pas de maison si vraiment tu veux le machia tu dis Hachem je ne veux pas le machia pour mes problèmes pour moi je veux le machia pour toi que tu auras un trône pour ta soeur pour que tu auras une maison où tu pourras t'abriter et habiter Hachem t'chapa des maisons alors viens on va tous prier à Kaddosh Baruch Hu qui nous donnera le mérite et à Hachem de ne pas jeûner à Tisha Béa avec qui on aura le troisième Bête Amikdash et qu'on sera très très proche de la Kaddosh Baruch Hu et que nos soldats rentrent à la maison B'rime et qu'on aura amén et qu'on aura amén